Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous tourne une story time, tout simplement. Je suis désolée pour la luminosité qui est très mauvaise, mais on est en période de canicule, donc les volets restent fermés toute la journée, donc que ce soit la journée ou le soir, en fait je ne suis jamais dans une lumière très grande en ce moment. Là actuellement, il est 23h, donc de toute façon la lumière n'aurait pas été bonne. Et puis j'avoue, j'ai un petit peu la flemme de sortir mes spots pour mes pieds d'éclairage, en fait. Parce qu'après, il faut tout ranger, tout donne tout un signe. Donc aujourd'hui, je vous tourne cette story time pour vous parler d'un sujet que je juge important de partager avec vous. Il s'agit de la déscolarisation de mes enfants qui nous a menés vers l'instruction en famille. Alors il faut savoir que de base, moi personnellement, je le dis bien, parce que ça c'est vraiment un sentiment qui est propre à chacun, j'aurais aimé que mes enfants n'aillent jamais à l'école. Voilà, enfin jamais, je me comprends, mais en tout cas, tout ce qui est niveau primaire, personnellement, j'ai toujours jugé qu'on était capables. À partir du moment où on ne travaille pas, bien sûr, les parents qui travaillent n'ont pas forcément le choix. Mais en tout cas, moi j'ai toujours pensé que mes enfants n'avaient pas besoin d'aller à l'école pour tout ce qui était niveau primaire, puisque tout ce qu'on apprend en primaire, clairement, nous aussi on l'a appris, donc on est capables de retransmettre quand même tout ce qu'on a appris à partir du moment où on a évidemment des supports qui nous y aident. Voilà, donc moi j'étais vraiment dans cette optique d'école à la maison. Pas forcément au moment d'Anaïs, parce que pour Anaïs, j'étais vraiment une jeune maman, je ne m'étais pas du tout renseignée sur tout ce qui était... Je n'étais pas vraiment prête en fait à devenir maman quand j'ai eu Anaïs. J'ai appris grâce à elle. Mais en tout cas, je ne m'y étais pas préparée avant et du coup, j'ai vécu les choses comme elles venaient en fait et je ne me suis pas trop questionnée, alors qu'à partir du moment où j'ai eu Elsa, ça a été complètement différent. J'ai complètement révolutionné mes méthodes de maternage, etc. Donc après, Eric m'y a beaucoup aidée aussi, puisque c'est avec lui que j'ai modifié tout ça. Donc, les enfants sont tous allés à l'école dès la maternelle. Et en fait, en juin 2017, j'ai pris la décision de déscolariser mes trois enfants. Alors, pour quelle raison ? Tout simplement parce que... Alors, la raison principale, c'était Koum. Maintenant, il faut savoir que pour Elsa, ça ne se passait pas bien non plus à cause de son hyper-émotivité et de son instinct qui ne voulait pas en entendre parler. Et pour Adam, c'était très compliqué parce que ça a toujours été très compliqué. Voilà. On va en parler un petit peu de chaque cas. Mais du coup, Koum, ce qui s'est passé, c'est qu'il était déjà en suspicion de précocité à l'époque. Koum, c'est un enfant qui... J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, mais si vous voulez apprendre à mieux connaître mes enfants, je vous remets le lien de la vidéo... de la FAQ dans laquelle je vous présente mes enfants. Mais Koum, c'est un enfant qui a su lire en moyenne section. Il a appris à lire tout seul parce qu'il avait envie, il avait la curiosité. Il voulait savoir lire. Donc, il s'est donné les moyens. Moi, je ne m'en suis même pas rendue compte puisque c'est sa maîtresse, du coup, de moyenne section qui m'a dit « Je pense que Koum sait lire. » Et là, je me suis dit « Ben non, il est en moyenne section au cabinet. » Et il me dit « Non, non, je vous jure que je pense qu'il sait lire. » On a toutes les deux regardé Koum et Koum, il a baissé la tête comme s'il était fautif. Et quand on est rentré à la maison, il y avait une bouteille d'eau sur la table et je me suis dit « Mais tu peux me lire ce qu'il y a écrit là ? » Et en fait, il m'a lu exactement ce qu'il y avait écrit sur la bouteille. J'ai pris une grosse claque parce qu'à 4 ans, c'est quand même pas commun qu'un enfant sache lire. Enfin, en tout cas, moi, je n'en avais jamais rencontré. Et donc, ça m'a un petit peu scotché, je dirais. Ça m'a coupé l'herbe sous le pied, comme dirait ma maman. Et du coup, j'en ai un petit peu parlé avec mon médecin. Et mon médecin, du moment où on est arrivé dans la région, j'ai donc rencontré mon médecin qui, du coup, nous suit depuis 2013. Et donc, en 2013, Koum avait 2 ans et demi. Oui, il avait 2 ans et demi. Et en fait, depuis ce moment-là, mon médecin m'a dit « Je pense que Koum est précoce. » Alors, on n'appelle plus ça des enfants précoces, maintenant, on dit des enfants HP pour haut potentiel. Après, il y a les HPI, il y a les THP, il y a toute une variété de haut potentiel. Mais en tout cas, un enfant surdoué, ce qu'on appelait un enfant surdoué avant, qui après s'appelait un enfant précoce, qui maintenant s'appelle un haut potentiel. Eh bien, voilà, mon médecin pensait que Koum était un enfant à haut potentiel. Et donc, il m'a suggéré de le faire tester. Sauf que quand je me suis renseignée, le test, ça coûtait 250 euros et ce n'était pas remboursé. Donc, on s'est posé la question de se dire « Est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire tester ? » « Qu'est-ce que ça va nous apporter de le savoir ? » En sachant que lui n'était pas en échec scolaire du tout, il s'ennuyait un petit peu à l'école, du coup, au moment du CP. C'était une année de CP. Oui, c'était son année de CP. Du coup, dans son année de CP, il s'ennuyait un petit peu, beaucoup même. Et au final, toute l'année, on a passé notre année à demander au maître « Mais qu'est-ce que vous en pensez ? » « Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il est précoce ? » En fait, je pense que le maître, il n'y connaissait rien, mais plutôt que de me dire « Écoutez, moi, je ne connais pas du tout ce genre de cas, je n'en ai jamais à y rencontrer » ou quoi que ce soit. « Non, oui, oui, il est peut-être précoce, mais ne vous inquiétez pas, en classe, ça se passe bien. » Ce n'était pas du tout ce que Côme me rapportait, en fait. Et Côme, en plus, était victime de harcèlement physique et verbal dans la cour de l'école après la comptine. Donc, ça, c'est pareil. Tous les mois, du coup, on se voyait pour parler de l'ennui de Côme en classe et des violences qu'il subissait dans la cour. Donc, je tiens à préciser, quand même, sous les yeux des instits. Et on me répondait à chaque fois « Oui, mais vous savez, on n'est que trois instits pour surveiller. » C'est vrai que c'est une très grande école. Il y avait, je ne sais plus, entre la primaire et la maternelle, il y avait 700 et quelques élèves. Donc, c'était énorme. Mais il faut savoir que dans la primaire, il y avait 470 élèves, je crois. Donc, ça fait beaucoup à surveiller. On est bien d'accord. Sauf que moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je confie mes enfants. Après, j'attends qu'on en prenne soin, qu'on soit vigilants et bienveillants. C'est normal. C'est, je pense, l'attente de tous parents. En l'occurrence, ça n'a pas du tout été le cas. Côme a été victime de ces violences verbales et physiques du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Donc, tous les mois, on en a parlé avec le maître. « Oui, mais vous savez, c'est un enfant qui a des problèmes. » Non, mais je veux bien entendre qu'il y a des enfants qui ont des problèmes. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je ne vous confie pas mon enfant pour qu'il subisse les conséquences des problèmes des autres. C'est à eux, en tant que personnel enseignant, de veiller à ce genre de choses. Et à chaque fois que je lui disais, il me répondait « Oui, mais vous savez, on n'est pas nombreux. » Non, mais ça, ce n'est pas mon problème. Donc, moi, je veux bien entendre que des enfants ont des problèmes. Je rencontre le cas avec Adam aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile à gérer. Je ne remets absolument pas en question les problèmes de l'enfant ou quoi que ce soit. Simplement, j'estime que mon fils n'a pas à être le souffre-douleur de cet enfant qui a des problèmes. Donc, ça a été, pendant six mois, je commençais à en avoir marre d'entendre cette version des choses. Donc, janvier, février, puis il ne faisait rien non plus par rapport à l'ennui de Kôme en classe. Il avait une super maîtresse à la rentrée, Kôme, qui avait tout de suite cerné ses capacités, etc. Parce qu'elle m'en a parlé immédiatement. Elle m'a dit « Oh là là, mais Kôme, il travaille à une vitesse, c'est impressionnant. » Elle m'a dit « Il est loin d'être en échec scolaire, etc. » Sauf que cette superbe instinct, elle est partie en arrêt maladie pour un burn-out au bout d'un mois. Donc, apparemment, c'était quelque chose qui couvait déjà depuis bien des mois. Et voilà, maintenant, elle est remise de tout ça. Elle a repris son emploi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça n'allait pas très fort. Et donc, en remplacement, il a eu ce fameux Damien, avec qui moi, je n'ai eu aucun atome crochu, mais vraiment. Limite, c'était physique, je ne le supportais pas. En plus, il avait un look un peu roots. On se demandait ce qu'il avait fumé avant de venir à l'école, ou s'il n'avait pas passé sa nuit à teaser avec des copains ou à fumer des joints. Il arrivait le matin avec une tête de déterré, les yeux défoncés. Enfin, franchement, c'était abusé. Bref, on ne va pas se fier aux apparences. Je ne sais pas ce que cet homme fait de sa vie, mais je préfère même pas le savoir. Mais du coup, déjà, physiquement, j'avais du mal. Mais je me disais, il ne faut pas se fier à des préjugés. Et donc, je suis allée parler avec lui. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Tous les mois, j'allais parler avec lui. Et tous les mois, j'avais le même discours. Jusqu'au jour où j'ai récupéré Com, un soir. Donc, à l'époque, il y avait les TAP, puisqu'il y avait école le mercredi matin. Et je l'ai récupéré. En fait, il était assis dans l'escalier de l'école. En fait, quand on rentrait dans l'école, il y avait un grand escalier. Et le soir, les enfants s'asseyaient dans les marches et ils attendaient là que les parents arrivent. Et donc, il était assis dans l'escalier. Il était en train de pleurer. Donc déjà, je ne suis pas la seule maman dans ce cas-là. J'imagine bien que tout le monde a récupéré un jour ou l'autre son enfant en pleurant à l'école. Sauf que moi, ce n'était pas que le soir. C'était le matin au petit déjeuner que j'avais des larmes aussi. Ou comme me disait, je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus aller à l'école. Donc, c'était quand même très contraignant pour moi. C'était très douloureux pour moi de voir mon fils dans cet état. Et de ne rien réussir à faire, puisque son maître, clairement, il avait des œillères. Et certainement des boules qui es, puisqu'il n'écoutait, il n'entendait absolument rien de ce que j'essayais de lui dire. Et donc, un jour, j'ai récupéré Koum en larmes. Au moment où je me suis approchée de la porte, il y a la dame qui gérait les TAP. Donc, c'était des animateurs qui ne m'avaient pas vues. Moi, j'étais à l'extérieur en retrait. En fait, elle a appelé Koum. Enfin, elle a vu que Koum pleurait. En fait, Koum m'a vu arriver. Donc, il s'est avancé vers la porte. Et elle lui dit, mais pourquoi tu pleures ? Et là, il dit, j'ai mal, je ne sais plus quoi. Et elle lui dit, mais comment ça, t'as mal ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et là, il dit, on m'a frappé. Elle lui dit, comment ça, on t'a frappé ? Et là, elle lui dit, t'as mal où ? Et donc, il montre son ventre, en fait. Elle lui demande l'autorisation de soulever son t-shirt pour regarder. Il a dit, d'accord, quand il a levé son t-shirt, mais j'en suis encore malade aujourd'hui. Il avait une balafre sur le ventre, mais vous imaginez même pas. Et il avait la joue, pareil, il avait une balafre sur la joue aussi. Et là, je me suis avancée, mais en même temps, je sentais mon sang qui montait. Et là, la dame me dit, mais je ne comprends pas. Enfin, dis-moi, je n'étais pas dans la cour, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais apparemment, il a été victime d'un coup. Et donc là, il nous explique. Et effectivement, il avait été victime d'un coup, puisqu'il avait été fouetté avec une corde à sauter. Donc, une fille de sa classe qui le suivait. Donc, lui, il courait pour lui échapper, en fait. Et à longueur de corde, comme ça, elle le fouettait avec sa corde à sauter. Donc, il en a pris des coups dans le dos, dans le ventre, sur le visage. Enfin, bref. Je n'ai jamais vu ça. Enfin, je ne comprends pas qu'on n'ait pas vu, en fait, ce qui s'est passé, étant donné qu'il a quand même couru dans la cour pour essayer d'y échapper. Donc, je pense qu'il était visible et qu'en gros, personne n'a relevé ce qui s'est passé. Donc là, j'ai récupéré mon fils. La dame me dit, je suis désolée. J'avais bien compris que ce n'était pas de sa faute. Donc, je lui ai dit, non, je lui ai dit, on va régler ça à la maison. On va en discuter. Et donc, on est rentré à la maison. Et là, comme m'a regardé avec un air, mais déjà, il pleurait. Donc, ça me faisait de la peine. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, je ne peux plus aller à l'école, maman. C'est trop dur. Et là, je me suis dit, c'est clair que Thierry n'a plus à l'école. Et comme, d'un autre côté, ça se passait mal pour Elsa, parce qu'en fait, Elsa, elle était un petit peu... Disons qu'il y avait une élève de sa classe qui avait remarqué qu'avec son hyperémotivité, c'était une enfant très sensible. Et donc, du coup, elle en jouait un petit peu. Donc, elle faisait la fille méchante avec elle et tout. Et puis, un jour, pendant une heure de cours, elle a insulté Elsa de pétasse. Donc, Elsa lui dit, non mais ça va. Enfin, en gros, la maîtresse se retourne et elle dit à Elsa, Elsa, je te signale qu'on est en cours là. Et donc, Elsa lui répond, bah oui, mais c'est Machine qui m'a insultée. Et là, elle lui répond quoi ? Oh, écoute, il faut que t'apprennes un point sur toi. Non mais depuis quand on doit accepter de se faire insulter sans rien dire ? Sérieusement ? Donc, déjà, moi, ça, ça m'avait marqué. Et puis, Adam, voilà, comme j'en ai déjà parlé, pour lui, ça a toujours, toujours, toujours été très compliqué de l'inclure dans des grandes collectivités, c'est-à-dire l'école, la garderie, voilà, ça a toujours été très compliqué. C'était, oui, à la fin de la moyenne section. Et en fait, voilà, Adam, il était dans une classe qui faisait du Montessori. Lui, il n'aimait pas Montessori, donc ça ne lui convenait pas. Et du coup, ça se passait mal. Donc, le matin, je le déposais, il hurlait, mais il fallait voir comment, il n'y avait aucun enfant qui pleurait. Il hurlait alors qu'il faisait partie des plus grands. C'était très compliqué parce qu'il était dans une classe de tout petit, petit et moyen. Et du coup, il faisait partie des plus grands. Et c'était celui qui pleurait le plus. Et du coup, il faisait pleurer les plus petits. Enfin, c'était hyper compliqué, la maîtresse. Elle ne faisait que du Montessori, clairement. Lui, ça ne lui plaisait pas du tout. Donc, elle lui proposait sans arrêt de prendre des activités, etc. Et lui, il lui disait, ah non, c'est nul ! Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment très, très, très compliqué. Donc, ça l'a été toute l'année, du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Et donc, vu que c'était compliqué pour tout le monde, eh bien, quand Caume m'a dit, je ne veux plus aller à l'école, j'ai dit, je suis confortée dans mon idée. Je n'ai même pas demandé l'avis d'Eric, en fait. Mais bon, en même temps, il était d'accord avec moi, finalement. Donc, ça n'a pas été un souci. Je lui ai dit, mais je l'ai appelée pour lui dire, je déscolarise les enfants. Je ne lui ai même pas dit, je pense, il faut qu'on en discute ou est-ce que tu serais d'accord ? Non, c'était obligé. Je ne pouvais pas laisser mes enfants dans un contexte comme celui-là. Donc, nous avons décidé de déscolariser les enfants le 13 juin, exactement. Et à compter de cette date, nous avons décidé de faire l'instruction en famille. Donc, ce qu'on appelle l'instruction en famille, c'est l'école à la maison, tout bêtement. Du coup, on a fixé ça avec Eric. On s'est dit, ok, on leur laisse concrètement deux mois et demi de vacances. Même trois mois et demi parce qu'on a recommencé quand... Octobre, je... Non, non, on a commencé en septembre, je dis des bêtises. Mais une semaine après la rentrée pour dire, allez, vous avez un privilège, vous n'êtes pas à l'école. Du coup, du 13 juin jusqu'à la première semaine de septembre, ils ont soufflé. Ils ont pris des vacances, ils se sont aérés, ils se sont changés les idées. On a fait des sorties, on a fait plein de trucs. Et puis, Eric m'a accompagné à fond dans cette démarche. Donc, Eco m'avait vraiment, vraiment, vraiment besoin. Elsa, à l'époque, était suivie par une psychologue, puisque du coup, elle avait besoin d'aide pour gérer son hyperémotivité. Je ne suis pas persuadée qu'on n'y reviendra pas là pendant l'année de collège, parce que je pense que ça va être très dur pour elle. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle était suivie par une psychologue. Et donc, j'ai parlé, en fait, avec la psychologue d'Elsa du cas de Cove. Et elle m'a dit, je pense que vous avez pris une bonne décision. Donc, on a décidé de commencer l'instruction en famille. Donc, au mois d'août, en fait, on a investi dans des manuels. Donc, c'était très important pour nous, parce que, mine de rien, voilà, l'instruction de nos enfants, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a des personnes qui font l'école à la maison, mais qu'on appelle le unschooling. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'instruisent pas leurs enfants. Ils partent du principe que, voilà, les enfants, ils apprennent, en fait, de leurs expériences du quotidien. C'est-à-dire, quand on mange des fraises, on peut apprendre à compter en mangeant les fraises. En soit, ce n'est pas faux, mais je pense qu'il y a quelques notions qui doivent quand même passer au travers des mailles du filet. Donc, moi, je ne suis pas trop pour cette méthode. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je préférais continuer à les instruire et continuer à ce qu'ils reçoivent une instruction normale. Donc, nous avons acheté des manuels. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait acheté. Alors, j'avais pris, c'était plus pour Adam et pour Combe. Mais à l'époque, Adam n'avait pas 6 ans, donc je n'étais pas sûre de pouvoir le faire avec lui. Mais j'avais acheté ce cahier. C'était pour apprendre à Combe à être concentré. On n'a pas eu l'occasion de l'utiliser, en fait. Le cahier, je pense que si je l'ouvre, il est... Ah si, il a fait une page. Dessine ton moment préféré de la journée. Il a dessiné maman et lui en train de jouer au mille bornes. Donc là, il a refait une page. Là, c'était Elsa, je crois qu'il avait fait celui-là. Donc, il y a encore pas mal de petits trucs à faire. Et comme ça concerne les 6-8 ans, je vais le récupérer pour Adam pour essayer de travailler la concentration avec lui. On va essayer de faire ça un petit peu pendant les vacances. Du coup, dans les manuels concrets, j'ai investi dans un dictionnaire, donc spécialement adapté pour les 5-8 ans. Ça s'appelle mon premier dictionnaire. Donc, il y en a dans un petit peu toutes les éditions. Les dictionnaires, maintenant, de toute façon, vous le voyez bien dans les rayons de rentrée scolaire. Maintenant, chaque année, il y en a. J'avais investi dans un bled. Alors, le bled, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la même chose quand on était à l'école primaire. Le bled, c'est essentiellement pour tout ce qui est... Nous, à l'époque, c'est... Enfin, moi, je me souviens du bled que j'avais au collège. C'était sur les règles de grammaire, tout ce qui était les accords, etc. Celui-ci, c'est uniquement sur l'apprentissage de la lecture. Donc, en fait, ça apprend la méthode syllabique, c'est-à-dire la décomposition des mots, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'utilisation des alphas ou quoi que ce soit. On part du principe que les alphas, on n'aime pas ça. Éric et moi, on était totalement contre cette méthode, et pour cause, puisque avec Adam, ça l'avait complètement embrouillée. Donc, au final, quand il est sorti de cette école publique, on s'était dit, en fait, il est en grosse difficulté. Enfin, c'est ce que nous disait la maîtresse à l'époque, grosse difficulté scolaire, il a des lacunes, etc. C'est compliqué. Et au final, quand il est arrivé dans la nouvelle école, avec la méthode syllabique, en une semaine, il savait. Donc, voilà. Comme quoi, toutes les méthodes ne conviennent pas à tous les enfants. Donc, nous avons aussi investi dans un Becherel. Donc, le Becherel, il couvre beaucoup de choses. Il y a... Alors, elle avait noté, Elsa, elle s'était fait des petits repères. Alors, peut-être que c'est précisé. Ouais. Alors, il y a de la grammaire. Il y a de l'orthographe grammaticale, de l'orthographe d'usage, du vocabulaire, de la conjugaison. Donc, c'était très... Oui, moi, c'était écrit sur la couverture, si j'avais pris le temps de regarder. Vous avez toutes les spécialités ici. Et donc, on se servait de ça pour les enseignements, pour renforcer un petit peu les enseignements de français, puisque, voilà, moi, je n'ai pas la science infuse. Je suis sortie de l'école il y a très longtemps. Et pour être honnête, je ne me souvenais plus ce qui était un groupe nominal, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal de réviser. Ça m'a permis de réviser en même temps que les enfants. Et du coup, à côté, alors en petit, j'avais trouvé ça pour les... Comment dirais-je ? C'est des petits fascicules, mais vraiment, je trouvais très bien fait. Il y en a un petit peu dans toutes les matières. Donc là, on en a un sur les tables de multiplication. Donc, quand on déplie, il y a tout à l'intérieur, en fait. C'était des petits dépliants qui sont spécialement conçus pour les tables de multiplication. Il y a des petites astuces mnémotechniques pour certaines tables. Il y a aussi derrière les multiplications posées en colonnes avec les centaines, les dizaines, les unités. Tout est super bien expliqué. Donc, je trouve que c'était vraiment bien fait. Donc, j'en ai acheté plusieurs. Donc, j'ai celui-ci sur les tables de multiplication. J'ai celui-ci qui était sur les sons et les lettres. Celui-ci sur les formes géométriques. Celui-ci sur les lettres de l'alphabet. Celui-ci sur les temps composés. Et celui-ci sur les nombres jusqu'au milliard. Donc, c'est plein. C'est vraiment très... Je trouve ça astucieux déjà, le format sous lequel c'est proposé. Et puis, c'est vraiment ludique. En fait, c'est bien présenté, bien préparé. Donc, c'était vraiment top pour travailler avec. Ensuite, on en revient au manuel de base. Je vous ai montré dans le vlog du coup celui que vous avez vu mercredi. Donc, pour nous, c'était la journée de mardi. Je vous ai montré un petit peu ce que j'avais acheté comme cahier de vacances. Et en fait, c'est exactement la même chose que ceux-là. Donc, ça, ce ne sont pas des cahiers de vacances à la base. Ce sont des manuels qui reprennent la totalité du programme de l'année. Donc, j'en avais un pour l'année du CE1 et un pour l'année du CM1. Donc, j'avais acheté ces deux ouvrages-là qui couvrent la totalité du programme. Donc, maths, français, histoire, géographie, science et anglais. Ils sont vraiment très, très bien faits. Je vous les conseille vraiment. Ça s'appelle Je comprends tout. C'est chez Nathan. Je crois que les ceux que j'ai pris aujourd'hui, ils ne sont pas chez Nathan. Cette année, j'ai repris les mêmes. Non, ils sont chez H7. Et... Ah non, ça s'appelait Je comprends tout. Ceux-là, ça s'appelle Pour comprendre. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Il faut que je branche mon téléphone. Voilà. Moi, je l'ai été moins de 30 secondes. Très bien. Donc, oui, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est le même contenu. Donc, c'est le plus important. J'avais acheté un petit cahier. Alors là, c'est juste un cahier d'écriture. Vous savez, avec ce genre de ligne pour apprendre l'écriture à Adam puisqu'il était très demandeur à l'époque. Donc, pareil. J'avais acheté un cahier. Alors, ça, c'est plus pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. C'était la méthode Beauchère. Voilà. Donc, j'avais appris... Tout ça, c'était pour Adam puisqu'en fait, il était demandeur à l'époque avec moi, mais pas à l'école. J'avais acheté des petits cahiers dictés aussi. Donc, pour... J'avais pris niveau CP parce que j'avais peur que niveau CE2 ce soit compliqué pour Com alors qu'en fait, il n'a eu aucun problème. Donc, on en avait un pour le CE2 et un pour le CP pour faire des petits dictés plus faciles de temps en temps. Voilà. J'avais acheté ce petit cahier aussi qui nous a permis en fait d'associer en fait les lettres au son. Par exemple, le L, c'est le L. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un petit cahier Montessori. Donc, c'est les petits Montessori. C'est de 3 à 6 ans. Et c'est plutôt pas mal. Alors, à l'époque, j'avais aussi en fait des petits... Un petit peu comme des jeux, enfin des boîtes, des boîtiers avec tout l'alphabet en lettres rugueuses. J'avais... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Pour apprendre à lire. J'avais un coffret. Mon petit coffret. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je n'ai pas gardé tout ça parce que j'en avais plus l'utilité. Puis Montessori, ça ne convenait pas à Adam de toute façon. Donc, ce n'était pas la peine d'insister. Mais à l'époque, j'avais acheté ça. Donc, j'avais également les petits cahiers d'écriture que je vous ai également montrés dans le vlog de mercredi. Du coup, qui sont de chez Achète Éducation. Encore une fois. Dès 5 ans. Celui-ci, spécial débutant. Donc là, ce n'est que des lettres majuscules. Et ici, c'est 6-8 ans. Et du coup, c'est l'écriture en cursive. Donc là, Adam fait celui de 6-8 ans. Et en gros, il peut tout apprendre dedans. Enfin, c'est vraiment top. Donc, ils sont très, très bien faits. Je les trouve même motivants. Parce que du coup, autant quand moi, je lui écris des choses sur une feuille et je lui dis, recopie, c'est une cata. Que là, il prend plaisir à recopier. Donc, c'est super bien. Et puis après, j'avais pris des choses spéciales maternelles. Parce que, à l'époque, je ne faisais pas l'instruction à Adam. Vraiment. j'y suis venue finalement parce qu'il était demandeur. Mais à la base, je n'avais rien acheté pour lui faire. J'ai acheté les livrets d'écriture après. Et donc, j'avais pris à la base des petits manuels. Ça, c'est plus comme des cahiers de vacances justement. Spéciales maternelles. Avec des autocollants, des activités de lecture. Ça s'appelle Chouette. Et ça vient de chez Atier. Et ça n'avait pas super bien fonctionné. J'avoue qu'Adam n'était pas hyper motivé. Donc, j'avais aussi ce cahier-là où on écrit au Véleda dedans pour apprendre à écrire. Et puis, j'avais ces deux-là. Alors ça, j'en avais acheté deux parce que je ne savais pas lequel conviendrait le mieux pour Adam. Et finalement, il s'est intéressé aux deux. Donc, c'est très bien. Ça s'appelle J'aime la maternelle. C'est chez Bordas. Et en fait, c'est pareil. Ça traite tout le programme de petites sections. Et donc, pour le coup, là, de grandes sections. Et en fait, c'est des activités ludiques. Alors ça, il l'a plutôt bien fait parce qu'il est fait en entier, en fait. Celui-ci. Donc, je ne sais même pas pourquoi je le garde d'ailleurs. Il devrait être parti à la poubelle. Et celui-ci, est-ce qu'il est fait en entier ? Il est fait en entier aussi. Donc, il les a quand même bien faits, ces deux-là. Mais celui-ci, par contre, ne l'intéressait pas du tout. Donc, je le propose à Marceau aujourd'hui qui a l'air plutôt intéressé. C'est vrai que j'essaierai de le refaire avec lui je ne sais pas quand, demain ou après-demain. Mais du coup, il faudra vraiment que je sois avec lui parce que là, cet après-midi, bon après, Marceau, il ne sait pas dire les consignes. Il doutait bien qu'il n'allait pas faire les exercices. Mais je pensais qu'il s'amuserait à colorier. Et en fait, il n'avait pas du tout envie de colorier en fait. Et là, je vois d'ailleurs qu'il a décollé tous les... On a fait un exercice ensemble où il devait coller les stickers. Il devait coller les canards dans la baignoire et du coup, les autres autocollants qui n'étaient pas des canards sur le tapis. Et là, je vois qu'en fait, il a tout collé n'importe quoi. Donc, je les enlève comme ça, il va pouvoir faire le coloriage. Sacré Marceau. Donc voilà. Mais en tout cas, lui, ça lui plaît. Donc, je recommande... Alors, Montessori, je recommande un petit peu moins maintenant parce que je me rends compte que ça ne convient pas à tout le monde. C'est vrai que l'expérience d'Adam, ça nous a fait réfléchir. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais convaincue parce que ça avait très bien fonctionné avec Elsa Eco. Donc, ça dépend vraiment des enfants. Du coup, là, je vous ai présenté tous nos manuels. Donc, on a travaillé avec ça du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Alors, du mois de juin, je vous dis des bêtises. On a travaillé avec ça sur septembre et octobre puisque finalement, après les vacances d'octobre, nous avons décidé de rescolariser les enfants. Pour quelle raison ? tout simplement parce que Combe, suite à son souci, au fait qu'il était victime de harcèlement physique et moral, du coup, en fait, je pense qu'il a été choqué psychologiquement par ce qui lui est arrivé. Et du coup, il avait peur de l'extérieur. Donc, il ne voulait plus sortir de la maison parce que pour lui, la maison, c'était un lieu de sécurité et que c'était le seul endroit où il se sentait en sécurité en fait. Et donc, du coup, on pouvait inviter qui on voulait à la maison. Il était super content mais dès que nous, on disait, tiens, on va chez machin ou chez machin, enfin, chez un tel ou un tel, rien n'allait plus. Il nous faisait des crises, il ne voulait pas sortir, il fallait qu'on reste à la maison, etc. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, j'en ai parlé avec la psy d'Elsa qui m'a dit, oh là là, finalement, votre option, elle fait un petit peu l'effet inverse. Elle m'a dit, je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise option. Il y a plein de parents qui font l'école à la maison pour que ça se passe très bien. Elle m'a dit, mais là, pour le coup, comme s'il ne veut plus sortir de la maison, ce n'est pas bon. Donc, elle m'a dit, il faut qu'il retourne à l'école, il faut qu'il comprenne ce que c'est vraiment la vie. Parce que malgré tout, c'est vrai qu'on essaye de protéger nos enfants, pardon, mais ils doivent quand même être conscients de ce qui se passe dans le monde et de la réalité de la vie. Donc, c'est un petit peu le cœur très, très, très serré que je les ai réinscrits à l'école. Donc, au début novembre. Et j'ai bien précisé au directeur que si on repartait dans le même schéma, il était clair qu'il repartait à la maison. Et en fait, le directeur avait changé. L'année où il y a eu tant de problèmes avec Caume, c'était une femme qui était directrice et qui m'a dit le jour où je suis venue récupérer leurs affaires, mais c'est bizarre, moi, je n'étais pas au courant, bien sûr. Et du coup, là, il m'a dit non, non, ne vous inquiétez pas, on n'est plus du tout dans la même politique. Et effectivement, je l'ai bien constaté parce que tout le reste de l'année, Caume n'a eu aucun problème. Il y a eu des chamailleries, bien sûr, mais c'est des choses d'enfant, c'est normal. Mais en tout cas, il n'a eu aucun problème de... Il n'a pas été victime en fait de violences ni verbales ni physiques. Et Elsa, ça se passait beaucoup mieux dans sa classe. D'ailleurs, elle était dans la classe du directeur, ça s'est très, très bien passé. Et Adam, il n'est pas entré en CP, il est entré en grande section. Et pour lui, ça a toujours été compliqué parce que lui, en fait, il n'a pas du tout accepté Adam de retourner à l'école. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il a fait un refus de travailler en grande section. C'est parce que lui, il aurait préféré rester à la maison faire l'instruction en famille sauf que je ne pouvais pas rescolariser comme parce que pour lui, ça ne se passait pas bien. Enfin, ça se passait très bien d'un point de vue instruction. Tout le monde étudiait parfaitement bien. Je n'avais même pas besoin de dire c'est l'heure, on y va parce qu'on ne faisait pas des cours non plus sur des journées complètes comme à l'école. ça c'est... Voilà. Mais je ne me voyais pas rescolariser comme et dire aux autres non, non, vous pouvez rester à la maison. Ce n'était pas logique. Surtout qu'il n'avait pas du tout envie d'y retourner non plus. Donc, du coup, tout le monde y est retourné. Comme c'est réadapté, Elsa s'est réadapté, Adam, pas du tout. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment on s'organisait au niveau de la scolarisation, enfin, de l'instruction, en fait, on le faisait... Alors, il faut savoir que si nos enfants ont autant d'heures d'école par semaine, c'est tout simplement parce qu'ils sont en moyenne 25 par classe et qu'on n'apprend pas la même chose à un enfant tout seul qu'à 25 enfants. Chaque enfant a un niveau différent et on doit s'adapter à tout. Et ceux qui travaillent plus vite que les autres, ils doivent s'adapter aussi. Ce qui signifie qu'un enfant qui apprend vite, pour lui, une heure par jour, ça aurait pu suffire alors que du coup, il s'en tape 5. Donc, c'est un petit peu compliqué. Enfin, je dis 5, c'est plus 6. Et donc, nous, on est parti du principe que, voilà, ils n'étaient que 3 et encore que 2 puisque Anaïs était au collège et Adam n'était pas instruit. Du coup, on faisait 2 heures, si je me souviens bien, tous les 2 jours. Un jour sur 2, on faisait 2 heures d'instruction. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on fait là en ce moment pendant les vacances. C'est un rythme qui convenait à tout le monde. Du coup, au moment où, ils le savaient, 15 jours sur 2, de toute façon, le matin, je lui disais, tiens, aujourd'hui, on fait l'instruction. Et bien du coup, l'après-midi, on mettait Marceau au lit et on faisait l'instruction avec Com et Elsa et même Adam, il allait chercher des cahiers et il venait me dire, mais si moi, j'ai envie qu'on fasse ça. Souvent, on faisait des activités avec Adam qui était un peu plus scolaires que ce que j'aurais préféré qu'il fasse, mais c'était son souhait, donc je l'ai accompagné. On avait commencé à apprendre l'anglais, etc. Malheureusement, ça n'a pas été poursuivi à l'école, mais il avait commencé à la maison. Et puis, voilà, ça se passait très bien. On a eu beaucoup de préjugés qui disaient, oui, mais c'est pas bien. Vos enfants, ils ont besoin d'une vie sociale. Un enfant, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir une vie sociale. Jusqu'à preuve du contraire. À moins que vous viviez en ermite chez vous, que vous ne sortiez jamais, que vous ne voyez jamais personne, que vous n'en avez jamais vos enfants au parc, que vous ne faites aucune activité extrascolaire, que vous n'alliez pas faire vos courses, dans ce cas-là, oui, ça peut avoir un problème sur la vie sociale. En l'occurrence, nous, on fait nos courses au supermarché, donc on rencontre des gens, les enfants parlent à des gens, ils avaient des activités extrascolaires, donc ils étaient en contact avec d'autres enfants. On les emmenait au parc, donc ils étaient encore en contact avec d'autres enfants et on y allait très souvent pendant la période d'instruction. Alors, on y allait souvent à des heures où on était tout seul, mais on y allait aussi, parce que forcément, les autres enfants étaient à l'école, mais on y allait aussi à des heures où il y avait d'autres enfants et ça se passait très bien. Les enfants n'ont jamais eu aucun problème relationnel avec les autres, à part à dents, mais c'est juste dans les grandes communautés. Et donc, on a eu beaucoup cet a priori-là de nous dire non, mais c'est important qu'ils aient une vie sociale et ça n'a rien à voir, en fait. Donc ça, c'est un argument qui vraiment m'horripile quand je l'entends parce que c'est à vous en tant que parent d'entretenir la vie sociale de votre enfant, ce n'est pas l'école qui le fait, donc il y a un moment, il faut redescendre un peu sur Terre et puis remettre les choses à leur place. Donc voilà, nous, on n'a pas eu ce problème de vie sociale puisque du coup, on faisait beaucoup d'activités à côté puis on était accompagnés aussi par le centre social de notre commune où on avait la possibilité d'emmener les enfants au centre social faire des activités entre parents non scolarisants, en fait. Donc c'était vraiment chouette puisqu'on n'était pas la seule famille à ne pas scolariser nos enfants, il faut le savoir. Donc du coup, on se retrouvait entre familles non-sco, comme on disait, puisque non scolarisées et on faisait des activités entre nous, on se voyait les uns chez les autres, on entretenait le réseau en fait, tout simplement. Voilà, et donc c'est une période qui nous a beaucoup plu. C'est vrai que si je m'écoutais, moi j'y reviendrais sans aucun problème. À l'époque, on n'avait pas de jardin donc c'était un peu plus compliqué à gérer. Il fallait effectivement sans arrêt sortir les enfants parce que forcément les laisser enfermer entre quatre murs, c'était très compliqué. Mais on avait un parc, on avait juste à traverser la rue et on avait un parc juste de mancher. Donc c'était relativement simple quand même. Donc voilà, ensuite ils se retournaient à l'école et puis voilà où ils en sont aujourd'hui. Adam, c'est toujours un petit peu compliqué mais on espère de l'amélioration. Et puis j'ai eu des commentaires, j'ai vu sur la vidéo que j'ai faite sur nos enfants particuliers et non, pour le moment, Adam n'est toujours pas suivi puisqu'on m'a posé la question plusieurs fois mais non. Il n'est toujours pas suivi parce qu'en fait on attend un rendez-vous. Donc déjà, on a attendu une bonne partie de l'année après la psy scolaire qui finalement n'est jamais intervenue parce que la maîtresse a jugé que ce n'était pas utile sauf que voilà, moi je pense que son comportement aurait nécessité une visite de la psy scolaire. On n'était pas d'accord là-dessus. Elle m'a orientée vers le CMP. Moi j'ai contacté le CMP qui m'a dit que c'était un problème d'éducation. Donc j'ai laissé tomber et puis là, en fin d'année, vu qu'elle a émis l'hypothèse d'une éventuelle hyperactivité, je me suis dit on va consulter. On va aller voir et puis on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, pas de résultat mais je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. Voilà. Bon, cette vidéo est déjà très longue donc je vais l'arrêter maintenant. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations puisque c'est vrai que dès que j'ai parlé des scolarisations et d'instructions en famille, j'ai reçu pas mal de messages privés sur la question. Donc j'ai répondu à chacune que j'allais faire une vidéo sur le sujet. donc la voici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir et puis si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, ça fait plaisir aussi. Et sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un vlog ou pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501